Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un colis, j'ai commandé des produits au niveau de showroom privé, il y avait une vente sur la marque SLA que je commence à découvrir et que j'apprécie, vous pouvez retrouver justement un des produits que je vais vous présenter sur ma chaîne, le mascara, je vous ai fait un crash test, j'ai eu grâce à Octoly et la marque a pu me permettre de le tester et j'ai aussi testé la base primer de chez SLA, c'est parti on va ouvrir le colis ensemble, ça n'a pas mis longtemps, je crois que ça a dû mettre une semaine et demie environ, d'ailleurs j'étais très étonnée parce que sur vente privée c'est beaucoup plus long, donc ça arrive dans une poche comme ça, voilà une enveloppe bulle, on va l'ouvrir ensemble car je ne sais plus du tout ce que j'ai commandé, je sais que j'ai recommandé le mascara parce que je veux en mettre un dans mon concours des 3000 abonnés, je vais poser ça devant moi, il y a des étiquettes partout, il y a même des étiquettes qui sont restées collées, je pense que ça ne doit servir à rien, on retrouve, je regarde, la facture par contre il n'y avait pas les prix, ça c'est dommage, donc showroomprivé.com bien sûr, c'est bien fait, alors on y va, c'est parti, donc on retrouve des étiquettes, je pense que c'est eux quand ils préparent leur colis, c'est la première fois que je commande sur showroomprivé, donc voilà, j'enlève les étiquettes, je les mets là, voilà, donc j'ai commandé deux mascaras, un pour moi et un pour vous, je ne vais pas les ouvrir, je vous présente déjà celui-là que j'ai et que j'utilise, ce que j'aime d'amour, je vous mettrai la revue ici, il se présente comme si, comme si, comme ceci, c'est le Mascara Air Evolution, où vous allez voir, il a une brosse, il a une particularité de faire vraiment quand vous avez des cils longs, vous faire encore des cils comme si vous mettiez des faux cils, et sur les cils courts, car j'ai pu le tester avec une amie, justement pour voir sur elle, elle a des petits cils, et bien en fait, elle est contente, du coup, elle l'a commandé, ça lui a permis d'attraper tous ses petits cils et de bien les tendre, façon de parler, hein, de les étendre, et elle en est contente, du coup, on voit tous ses cils, donc voilà, ça lui apporte pas spécialement de volume, mais en tout cas de la longueur, et ce mascara-là, c'est ça, il apporte beaucoup de longueur, vous verrez sur mon crash test, en tout cas, moi, c'est une belle découverte, et c'est un bon coup de cœur, donc il y en a un pour vous, voilà, ensuite, vous savez que j'avais commandé aussi, grâce à Octoly, le Heavy Metal de chez Romanique, et là, je me suis dit, ben, ils en font aussi, donc c'est les Magic Glitter Liner, qui se présentent, alors, tous les packagings sont noirs, sobres, hein, chez Serge de Lavarez, et celle-là, c'est plus vite fait à dire, hein, wow, alors, j'ai commandé celui-ci, il est beaucoup plus jaune que le Heavy Metal, je crois que c'était Cowboy, le nom, je me souviens plus, pareil, vous avez ma revue sur ma chaîne, il est beaucoup plus jaune, alors, tout fin, un seau comme ceci, je vais vous faire le swatch, ouais, les paillettes, elles sont beaucoup plus jaunes, donc, pour les, ça, par contre, pour des tutos artistiques, c'est pas mal, pour porter vraiment tous les jours, non, ouais, ça fait jaune, voilà, le premier, et la teinte, c'est, Serge Louis-Alvarez, Magic Glitter, le 106-04, voilà, j'en ai commandé un autre, il doit être un rouge, oui, à peu près, ouais, rouge avec des paillettes couleur or, on va le mettre à côté, par contre, on a l'impression qu'il y a beaucoup de paillettes, mais ça fait pas pareil que sur l'autre, l'autre, avec le Heavy Metal, ils sont beaucoup plus concentrés, et quand on applique, je trouve qu'on en voit beaucoup plus, voilà, donc, pareil, à tester, comme j'ai pu faire avec l'autre, voir si ça tire, si ça gratte, moi, avec le Heavy Metal, je suis en bandiquée, j'ai vraiment aucun souci, parce qu'avec ce risque-là, c'est ça, c'est que quand on en met en forme d'eyeliner, ça nous gratte, ou alors les paillettes tombent, ou justement, il n'y en a pas assez, donc ça, à tester, et je les ai pris, parce que je vais avoir d'autres tutos artistiques, pas sur moi, mais sur d'autres personnes à faire, du coup, voilà, voilà, on se dit, pourquoi pas, on va tester, ensuite, donc ça, hop, belle, un produit que je ne connais pas du tout, qui se présente comme ceci, c'est un crayon, donc on peut se servir en base, en touche lumière, la référence, c'est le Shadow Liner Freedom, et il n'y a pas de référence, il faut aussi mettre des chiffres, le 11-004-1, numéro 4, le Shadow Liner Freedom, numéro 4, donc, oh, on lit non, je regarde avant, ouais, il a une couleur comme celui-là que j'ai de Sephora, donc on peut l'appliquer en base, on peut l'appliquer en touche lumière, en coin interne, ou en dessous de l'arcade, il est beau, et au niveau de l'estompage, c'est impeccable, donc pareil, en bas, vous voyez, hop, et le dernier produit, vous savez que je suis une fan de eyeliner, donc là, j'ai voulu tester le leurre, donc ils mettent eyeliner waterproof, est un véritable révélateur d'expression pour un regard hypnotique et structuré, appliqué directement sur la paupière à l'aide de sa pointe feute, très fine, donc on va voir ça tout de suite, pareil, un packaging sombre, voilà comment il se présente, waterproof, c'est ce qui m'intéresse, alors le feutre, la pointe feutre par rapport à celui-là de Kate Vandy, que j'ai l'habitude de mettre, c'est vraiment pas du tout les mêmes, vous pouvez voir, celui-ci c'est SLA, celui-ci c'est Kate Vandy, ça n'a rien à voir, celle-ci est beaucoup plus grosse, et je vais tester au niveau, on dit la mabille, si c'est assez facile, je me plante de, pour manier en fait le bout du eyeliner, donc on va tout de suite voir, il n'y a que le bout, la pointe si vous voulez, il n'y a que le bout en fait qui est maniable, la pointe pas du tout, que celui-là de chez Kate Vandy, en fait, toute la pointe, elle est assez, si vous voulez souple, je peux, voyez, la tordre comme je veux, que celui-ci, pas du tout, il n'y a que la pointe, alors au niveau, après, c'est un petit plus, bonne pigmentation, c'est un beau noir, maintenant à voir, je vais bien voir, c'est un de chez L'Oréal, que j'ai un peu comme ça aussi, au niveau de la pointe, donc je vais tester, et je vous dis, enfin, je vous montre le produit, mais celui-là, je l'ai déjà testé, je vous ai fait aussi une revue sur ma chaîne, la base, la primer de chez SLA, elle est vraiment top, enfin, moi je l'aime beaucoup, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, je vous laisse aller voir mon avis sur cette base-là, voilà, enfin, moi je sais que, par rapport à ma peau, elle me prévient, elle fout bien les pores, et tout de suite, on a un effet velours, et on peut appliquer notre fond de teint directement, c'est-à-dire que notre fond de teint, en fait, ne bouge pas, et, ouais, par rapport à d'autres bases, en fait, si vous voulez, il faut attendre un peu pour appliquer le fond de teint, et ça a quand même ma tendance à bouger, à glisser, qu'avec cette base-là, pas du tout, on applique, ça fait tout de suite un effet, façon de parler, lifting, ça flotte un peu les pores, c'est tout doux, et on peut appliquer notre fond de teint, il est stabilisé, ça ne va pas du tout le bouger, moi c'est une barre, une base que j'aime beaucoup, et je vais en avoir pour longtemps. Donc voilà les produits que j'ai testés sur showroom privé, parce que c'est vrai que, ben, c'est quand même une bonne marque, hein, Serge L'Alvarez, c'est pour ça que, ZIUTE, vente privée, showroom privée, parce que je sais qu'ils en font régulièrement. C'est vrai que ça fait très longtemps que je voulais tester ces produits-là, et ça a été l'occasion, avec Octoly, de pouvoir tester le mascara qui m'a emmenée vers la base, et là, par rapport à cette vente privée, j'ai même, j'ai dû en avoir quoi, même pas pour 25 euros avec les frais de port, donc, petit à petit, ben, voilà, découvrir des produits, et voilà. Donc, hâte de tester ces petits produits-là. Je vous ferai bien sûr un retour, si vous les avez déjà, dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen !